salut c'est trado je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de nanobiotiques ça on va commencer après les précautions d'usage alors je suis analyse technique je suis consultant je suis trader compte propre mais je ne suis pas conseiller financier je ne suis pas habilité à vous dire s'il faut acheter ou vendre ou spéculer sur nanobiotiques car je ne connais pas votre profil d'investisseur il faut voir ce qui suit uniquement comme une vidéo à portée éducative pédagogique informative mais absolument pas comme une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit je ne fais que partager à voix haute ce que je vois sur le graphe alors nanobiotiques un anobiotiques pardon a connu une déroute boursière absolument apocalyptique plus de 30% en cinq jours et la raison et la rumeur qu'il y a eu lors de la publication d'un document officiel et certains ont vu dans cette publication à une sorte de changement de règles du jeu plus favorable à nanobiotiques alors que et qui cacherait en fait un de mauvais résultats mais en fait nanobiotiques s'est intervenu et a dit que non ce sont des changements purement administratifs qui étaient prévus déjà depuis de nombreuses années je la fais courte mais l'idée c'est que l'action a repris 15% en l'espace bas de quelques heures une fois que nanobiotiques se soit prononcé sur le sur la situation et il faut peut-être y voir une une occasion ça c'est vous qui le voyez mais en tout cas voilà ce que nous dit l'analyse technique alors pour commencer il faut comprendre que l'analyse technique sur les données hebdomadaires est sans équivoque alors si vous découvrez l'analyse technique il faut comprendre que chacun des bâtons que vous voyez là ça s'appelle un chandelier japonais ça indique pour une semaine donnée les plus bas et les plus hauts de la semaine et pas de doute la tendance est maintenant baissière sur nanobiotiques on le voit plusieurs choses tout d'abord au fait que le nuage qui avait adopté une pente plate depuis des années et bien à adopter maintenant c'est très clair ici à cause de la baisse depuis cinq séances une pente négative et ça c'est à dire que la tendance est baissière au regard de l'ishimoku et c'est confirmé par la tendance donnée par la moyenne mobile à 20 semaines qui est également baissière puisqu'on est en dessous du moyenne mobile à 20 semaines qui descend regardez la montée des volumes incroyables consécutives à la rumeur tiré fausse rumeur je n'en sais rien mais en tout cas qui a fortement mobilisé les investisseurs alors au delà du fait que la tendance soit baissière il peut s'agir éventuellement d'une occasion si vous jugez que la rumeur était infondée et voilà ce que l'on a tout d'abord remarquer ce qu'est un support une résistance si vous découvrez l'analyse technique alors c'est pas un air france je me suis trompé c'est nanobiotiques et regardez ce que c'est qu'une résistance une résistance est une zone qui bloque les cours par exemple les 22 euros sont une résistance ça passe pas ou encore les 15,3 euros c'est une résistance ça passe pas et à l'inverse vous avez des supports les supports c'est des zones qui empêchent les cours de baisser comme les par exemple et les 11 12 euros ici un qui qui sont une zone sur laquelle on a rebondi plusieurs fois mais qui ont finalement été cassés cette semaine suite à la rumeur ou fausse rumeur et on dit on dit que lorsqu'une un support est cassé et bien il change de polarité devient résistance autrement dit cette zone sera plus difficile à passer qu'elle que ce que si ce n'avait pas été une zone de résistance vous avez la prochaine zone de support qui est vers 6,6 euros ici pour une raison parce que c'est une résistance qui une fois qu'elle a eu été cassé c'était ici et bien changé de polarité elle deviendra sans doute support donc si on veut appliquer la méthode d'accumulation rationnelle que je propose sur le site l'idée c'est que 1 il ne faut pas acheter en une fois parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer il faut être capable de profiter des replis deuxième chose il faut acheter quand on veut acheter mais il faut acheter à des moments particuliers ces moments particuliers sont des retours sur support ou alors des cassures de résistance voyez par exemple lorsque 11,2 était support chaque fois qu'on s'en approchait on rebondissait donc c'était effectivement un bon moment pour acheter puisqu'on maximiser les chances de voir les cours monter par opposition avec les chances de voir les cours baisser donc un retour éventuellement sur le bas du canal bleu ou un retour sur les 6,6 euros serait donc un moment privilégié pour acheter et puis vous pouvez également acheter en application de ma méthode lors de franchissement de résistance c'est à dire que lorsque l'on casse une résistance comme quand on a cassé les 6,4 euros ici voyez on a des accélérations haussières souvent un autre exemple on avait une résistance ici à 18 euros une fois qu'elle a été cassée il ya une accélération haussière donc si on cassait 12,5 à l'eau à la hausse il risque d'y avoir une accélération haussière aussi on casse le canal bleu à la hausse on risque d'avoir une accélération haussière donc je récapitule on peut éventuellement commencer à acheter maintenant un petit un petit peu si on croit dans le dossier mais en tout cas ne pas investir 100% de sa position maintenant puisqu'il faut garder de quoi renforcer lors d'un retour sur support ou lors d'une cassure de résistance c'est quand même beaucoup plus rationnel voilà ce que vous pouvez dire pour la stratégie d'investissement de long terme sur nanobiotics si vous avez envie de le mettre en portefeuille en PEA etc maintenant on va s'intéresser pour ceux qui le désirent à des opérations de court terme à ceux qui sont plus intéressés par ce genre de transactions de spéculation alors j'ai zoomé alors je vous propose une opération à l'achat une opération à la vente selon vos convictions alors si vous pensez que nanobiotics est définitivement plombé qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que ça devrait aller plus bas je pense que le la spéculation baissière le trade baissier le plus logique serait de viser les 6,6 euros alors pas lâche pas acheter n'importe quel moment parce que bon l'idée c'est que quand on spécule à la baisse il faut de toute manière comme quand on spécule à la hausse avoir un niveau d'invalidation c'est à dire qu'il faudrait qu'au moment où on dépasse les 10 les 12,7 euros et bien sans doute vous sortiez de votre spéculation à la baisse pourquoi 12,7 euros parce que ça voudrait dire repasser au dessus de cette zone de résistance et là comme je l'ai expliqué lorsqu'on france une zone de résistance il risque d'avoir une accélération haussière donc il faudra pas traîner donc l'idée c'est que si on attend que les cours remontent vers 10,7 euros par exemple sous l'effet de du message anti rumeurs et bien entamer une spéculation à la baisse pour espérer que l'on a cherché 6,6 euros de 10,7 à 6,5 ça fait 40% de baisse donc ça fait 40% de gains pour vous puisque vous spéculez à la baisse par contre si les cours repassent au dessus de 12,7 à partir de 10,7 ça ferait 20% de hausse donc tout au moins dit 20% de pertes pour vous il faudrait sans doute sortir mais ça reste une transaction une spéculation un trade qui est intéressant parce qu'il y a deux fois plus à gagner qu'à perdre et l'idée quand on débute en trading il faut savoir qu'il vaut mieux engager des trades lorsque ce qu'on peut gagner est deux fois plus important que ce qu'on risque de perdre parce que dans ce cas même si on se trompe une fois sur deux et bien à long terme on gagne de l'argent quand même puisqu'effectivement gagne plus quand on a raison que l'on perd lorsque l'on se trompe ça c'est pour la spéculation baissière maintenant si vous voulez spéculer à la hausse j'ai repéré pour vous une vague de waffles la dernière que j'ai repéré était en 2017 regardez c'est un peu plus compliqué mais j'ai mis un tutoriel pour la peau pour apprendre sur le sur le site donc l'idée si vous avez un deux trois quatre cinq et lorsque vous avez vous repasser en dessous de la ligne 1 3 5 et bien l'objectif d'aller chercher le point 6 qui est en fait la connexion le prolongement entre le point 1 et le point 4 voilà ça fait 1 2 3 4 5 6 et c'est pas souvent rallié faut pas raconter de salade mais en tout cas quand c'est rallié ça donne des des ratios gares est ce que très intéressant et justement l'idée c'est que très récemment et bien vient de déclencher une nouvelle vague de waffles regardez ça fait un mais elle est haussière c'est là donc l'idée c'est de prendre trois sommets alignés à trois creux alignés pas trois sommets alignés là c'était trois sommets alignés à 3 5 là c'est trois creux alignés vous reliez le point 1 et le point 4 ça vous donnerait un objectif d'aller chercher les 16 euros alors ça donne une augmentation très significative 1 de 9 à 16 euros le stop loss il faudrait le mettre au cas on irait plus bas que les plus bas de la de la semaine 1 c'est en dessous de 8 1 mais ça donne quand même des objectifs qui sont absolument croustillants voilà avec bien sûr aucune garantie que cela fonctionne mais bon ça a fonctionné la dernière fois sur cette fourchette là parce que je pouvais vous dire sur un anobiotique voilà la manière dont je vois les choses je vous donne rendez vous sur le site sur le site vous allez trouver des analyses tous les jours et des idées de trading et d'actions à mettre en portefeuille montre mon site c'est très simple tapez tradosor dans google je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain donc pour une autre analyse technique technique